En ce moment c'est dur là, c'est important de rigoler. Quand le mec vient te voir et te dit « Bon écoute, je crois qu'il faut qu'on se sépare parce que je me sens pas libre dans la relation. » Ben non, connard, c'est la définition du couple en fait. Les gens mettent des cadenas sur les ponts pour symboliser leur amour et jettent la clé dans la scène, je sais pas si t'as remarqué. Et c'est marrant parce qu'à cette occasion je me suis aperçue que mes croyances n'étaient pas du tout solides, que c'était même très 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 tragique, que j'étais très influençable en fait. Parce qu'avant ça m'énervait beaucoup le féminisme, j'étais même un peu hantie. Et puis j'ai lu deux bouquins, puis maintenant je suis à fond. Bon ça je me dis qu'il faut pas que je lise Mein Kampf. Puis les gens te le disent, les gens te le disent quand ils te voient très malheureux, les gens te disent « Souche, touche, touche-toi, toutoune-toi, prends soin de toi. » « Oui, c'est bien, oui, maintenant que ma vie est foutue, je vais bien prendre soin de mon petit malheur. » « Oui, c'est bien ça, c'est bien. » « Je vais lui donner des haricots verts, on va se coucher tout ce soir comme ça, on sera en forme pour être malheureux demain. » « C'est bien ça, oui, 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 c'est bien ça, oui. » J'avais une copine qui essayait de me rassurer l'autre jour, et elle me disait « Non, mais tu sais, Blanche, maintenant, on peut congeler ses ovocytes. » « C'est pas du surmont, c'est moral, c'est... c'est glauque. » Je me suis projetée dans 5 ans, toujours célibataire, en train de revenir seule de chez Picard, là. Rangée mes poissons panés à côté de mes enfants panés.